Méditation, chakra et éveil de la Kundalini Vous placez dans une posture assise confortable, favorable à la détente, favorable à la méditation. Vous prenez bien conscience de la posture de votre corps. Votre sommet du crâne repousse le ciel. Votre menton est légèrement rentré. Votre colonne vertébrale est bien alignée, de telle façon que l'énergie cosmique puisse passer aisément dans la chouchoumna, le canal central situé dans l'axe central de votre corps. Voyez cela, sentez cela. Si cela n'est pas confortable pour vous, il serait favorable de placer la pointe de votre langue contre la base de vos incisives supérieures afin de permettre le passage d'énergie entre votre canal gouverneur et votre canal de fonction. Les paupières close. Vous détendez la jambe droite. Vous détendez la jambe droite. Vous détendez la jambe droite. La jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe droite. Vous détendez la jambe droite. Vous détendez le bras gauche. Le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou. Les épaules et le cou parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage. Le menton. Les muscles des mâchoires. Les joues. Les muscles autour des yeux. Le front. Tout le visage détendu. Tout le visage détendu. Tout le corps détendu. Vous vous concentrez maintenant sur votre chakra racine situé au niveau du muscle du périnée. Le vent. Visualisez en cet endroit un Shiva Lingam, pierre levée, qui ressemble beaucoup à un menhir. Vous apercevez un serpent argenté enroulé autour du Shiva Lingam. Tout en continuant cette contemplation, vous apercevez au-dessus du Shiva Lingam un canal vertical lumineux. Ce canal vertical est dans l'axe central de votre corps. Il relie le chakra racine au chakra coronal situé au sommet du crâne. Voyez ce canal de lumière blanche étincelante. Il part de votre chakra racine. Il traverse chacun de vos chakras. Chakra sacré. Chakra du plexus solaire. Chakra du coeur. Chakra de la gorge. Chakra du troisième oeil. Pour aboutir enfin au chakra coronal. Voyez cela. Voyez cela. Sentez cela. Le canal central appelé Chouchoumna part du lotus rouge à 4 pétales. Traverse le lotus orange à 6 pétales. Traverse le lotus jaune à 10 pétales. Traverse le lotus vert à 12 pétales. Traverse le lotus bleu ciel à 16 pétales. Traverse le lotus bleu indigo à 2 pétales. Aboutit enfin au lotus à 1000 pétales. Voyez cela. Sentez cela. Puis répétez intérieurement ces paroles. Ô divine Sekhmet, déesse mère protectrice. Ô divine Sekhmet, toi qui irradis la chaleur du soleil. Ô divine Sekhmet, toi qui as le pouvoir de réveiller le feu serpent en notre être. Donne-nous ta protection et ta puissance. Réveille en nous le feu sacré. Puis maintenant, vous allez visualiser un courant d'énergie couleur argenté qui monte depuis le Shiva Lingam de votre chakra racine jusqu'au chakra coronal en traversant tous vos chakras. A chacune de vos expirations, voyez ce courant argenté qui monte à l'intérieur de la chuchuma jusqu'au chakra coronal. Voyez cela. Voyez cela. Sentez cela. A chacune de vos expirations, voyez ce courant argenté qui monte à l'intérieur de la chuchumna jusqu'au chakra coronal. Vous arrive coisas au masculin. V noi. Bien joué. Et merci de vos衝ortir nages. DOESA vous allez souvenir d'énergie. Bien, maintenant, tout en continuant cette visualisation, vous chantez le mantra A-R-E-I-O-M, en même temps que vous visualisez la montée du courant argenté. A-R-E-I-O-M, 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 A-R-E-I-I-O-M, 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 A-R-E-I-I-I-O-M, A-E-O-M A-E-O-M Puis vous vous concentrez sur votre chakra racine, vous y visualisez un triangle rouge, pointe du sommet orienté vers le haut, au centre du triangle un serpent argenté, il se redresse la tête orientée vers le haut. Tout en continuant cette visualisation, à chacune de vos inspirations, vous contractez votre muscle du périnée ainsi que votre sphincter de l'anus, faites cela à chacune de vos inspirations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, maintenant vous allez vous concentrer sur le mandala de la Kundalini. Vous ouvrez donc les yeux et vous contemplez le mandala. Vous regardez la flamme rouge au centre du triangle, flamme rouge qui symbolise votre énergie Kundalini. Puis vous voyez le triangle orange juste autour. Ensuite vous regardez le cercle jaune. Ensuite vous regardez le cercle jaune. Ensuite vous regardez le cercle jaune. Et enfin le cercle jaune. Et enfin le cercle jaune. Et enfin le cercle jaune. Puis revenez vers le centre, cercle vert. Le cercle jaune. La flamme rouge. Puis vous regardez la flamme rouge. Puis vous fermez les yeux et vous vous imaginez à l'intérieur du mandala. La flamme rouge dans votre chouchouma. La flamme rouge dans votre chouchouma. Le cercle jaune. Le cercle vert. Le cercle jaune. Prenez bien conscience de la flamme rouge qui s'élève dans votre chouchouma. Sentez l'énergie ultra puissante qui est dans cette flamme. Sentez les vibrations dans vos mains, les fourmillements dans tout votre corps. Voyez, sentez les luminosités, les brillances, les couleurs qu'engendre l'éveil de votre Kundalini. Bien, maintenant, tout en continuant cette visualisation, vous chantez de nouveau le mantra A, Ré, I, Aum, en même temps que vous visualisez la montée de la flamme dans votre Shushumna. A, Ré, I, Aum. 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 Merci. 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 Les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds, vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.